Musique Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose un tuto déco et pour cela je me suis inspirée des décos qu'on peut voir sur Instagram donc ça sera un style plutôt minimaliste, beau haut avec ce petit dreamcatcher en forme de lune comme d'habitude ce sont des tutos super faciles pour chaque création il vous faudra un ou deux trucs à avoir mais c'est vraiment vraiment pas cher à mon avis pour chacun ça dépasse pas les 5 euros de budget donc voilà si ce genre de tuto te plaît n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos bien sûr à cliquer sur la cloche si le coeur t'en dit et puis voilà Musique On va commencer par l'attrape rêve en forme de lune Musique Prenez du fil en aluminium et vous allez entourer un saladier pour faire une forme bien ronde Couper et entrelacer les extrémités Le côté où il y a les extrémités soit vers le bas et maintenant on va tout simplement entourer le cercle avec du fil noir Musique Une fois que c'est terminé vous allez faire un nœud vous allez couper l'excédent de fil et vous allez couper un autre long bout de fil à l'intérieur vous allez commencer par mettre une perle donc c'est pas facultatif vous pouvez le faire après moi je sais pas pourquoi j'ai commencé à le faire avant donc insérez une perle laissez une petite boucle et passez la boucle sous le cerceau et vous allez insérer l'extrémité du fil à l'intérieur de la boucle puis tirez insérez une autre perle si vous le désirez et faites un nœud on va maintenant créer la lune donc on va prendre un long bout de fil qu'on va nouer en haut un peu plus que le milieu et donc on va le tirer et le passer sous le cerceau une petite boucle va se former et maintenant on va passer ce même fil à l'intérieur de la boucle puis tirer on continue en faisant exactement la même chose donc on passe le fil sous le cerceau une petite boucle va se former et on passe ce même fil à l'intérieur de cette boucle et on tire et on fait cela à peu près sur les trois quarts pour commencer à former la base de la lune une fois que c'est terminé on retourne le cerceau on ne le voit pas très bien on va passer le fil à l'intérieur de la première boucle on le replie sur lui-même puis on le passe dessous ce même fil on tire on passe maintenant à la boucle suivante et on fait exactement la même chose on l'insère à l'intérieur en passant par dessous puis on le passe sous le même fil et on tire on continue exactement de la même manière pour tout le quart de lune et une fois que c'est terminé on le retourne et on refait exactement la même chose jusqu'à obtenir une forme de lune que vous désirez une fois que c'est terminé on fait un nœud et on va accrocher des rubans sur la base donc je déplie un ruban je le replie sur lui-même pour le doubler je coupe et je l'accroche je fais exactement la même chose pour tous les autres rubans et voici le résultat maintenant je vais vous montrer comment créer ce tout petit miroir soleil qui est super tendance en ce moment donc tout simplement il vous faudra du fil en aluminium vous allez bien le mettre à plat et vous allez couper à 11 cm donc peu importe la couleur puisqu'après on va les peindre en doré vous pouvez choisir une autre couleur si vous le désirez une fois que c'est fait il vous en faudra à peu près 20 ça dépend vraiment de la taille de votre miroir et maintenant avec une pince ronde on va leur donner une forme triangulaire donc on en prend un et au milieu donc en cédant de la règle on va placer la pince ronde donc on va pincer le fil en aluminium et on va plier les extrémités de manière à former notre triangle vous faites cela pour les autres et vous allez donc les peindre en doré une fois que la peinture a bien séché il ne reste plus qu'à coller les fils en aluminium sur l'arrière du miroir donc pour cela vous pouvez utiliser un pistolet à colle et la petite technique c'est de coller l'élément suivant par dessus l'élément précédent comme vous voyez en image j'ai oublié de le filmer mais en fin de vidéo il faudra découper un carton qui vous camouflera l'arrière du miroir pour que ça soit un peu plus esthétique et voici le résultat final je vais vous montrer comment créer ces portes pagues qu'on voit souvent en ce moment et qui sont super simples à faire vous allez tout simplement imprimer et découper le patron que je vous aurais mis en barre d'info et vous allez reporter les contours sur une feuille adhésive j'utilise ici une chute d'une feuille adhésive imitation marbre que j'avais utilisé dans un autre tuto vous pouvez aussi à la place utiliser une feuille transparente adhésive pour couvrir les cahiers si vous en avez chez vous découpez, enlevez la pellicule de protection et vous allez coller les extrémités ensemble de manière à créer un cône vous allez préparer votre béton donc vous allez tout simplement suivre les indications qu'il y a écrit sur le papier normalement c'est deux volumes de béton pour un volume d'autre on mélange bien pour que ça soit homogène et pour maintenir droit notre cône on va utiliser pour cela un rouleau de papier toilette qui fait à peu près la même circonférence et ça va me permettre de verser le béton sans soucis une fois que j'ai tout versé je vais un petit peu le secouer pour bien tasser le béton et je laisse sécher au moins toute une nuit et une fois que ça a bien séché on va enlever le papier adhésif toujours en commençant par la pointe parce que c'est la partie la plus fragile maintenant on va prendre du papier de verre et on va arrondir la pointe pour que ça soit un peu plus esthétique et une fois que c'est fait donc ça c'est facultatif mais je vais peindre la base et voilà ce que ça donne et pour terminer maintenant on va passer au miroir en macramé vous allez prendre un bout de cordelette de 2 mètres environ et mettre les extrémités côte à côte passez le deux brins sous le miroir tirez vers le haut et en bas ça va former une petite boucle et donc dans cette boucle vous allez passer les fils opposés et tirez donc là on voit ma tête c'est pas du tout mais du tout flatteur comme angle et on va passer maintenant des perles vous faites ce que vous voulez moi j'ai mis des perles tube vous pouvez mettre des perles en bois comme vous le souhaitez et puis vous allez insérer aussi un anneau donc mon anneau il serait plus joli en doré j'en avais que argenté mais bon c'est pas si mal que ça vous allez replier les deux extrémités de fil sur elles-mêmes et maintenant on va faire un macramé donc pour la technique du macramé c'est super simple je vous renvoie à un tutoriel qui s'affichera dans le petit i en haut à droite où je vous explique pas à pas comment faire un macramé je commence par un macramé plat sur 5 cm puis un qui brille sur 5 cm après et pour terminer vous faites tout simplement un anneau donc si vous avez du mal avec la technique du macramé vous pouvez tout simplement entourer avec la corde les deux cordes du milieu vous pouvez faire plein de petits nœuds à vous de voir en fonction de ce que vous voulez plus bas j'insère deux cordelettes et je vais tirer pour qu'elles soient bien au milieu et je vais faire un autre je fais exactement la même chose de l'autre côté je prends les deux brins du milieu et je vais insérer une perle et par dessous la perle je vais encore faire un macramé sur environ 2-3 cm et pour terminer un tout petit peu plus bas je fais des nœuds de chaque côté bien sûr vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je fais à vous d'improviser et de faire comme vous le désirez coupez si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de fil et voilà c'est terminé donc voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce vers l'eau aussi c'est le cas n'hésite pas aussi à me dire en commentaire laquelle décoration tu as préféré et aussi de me dire quel style de décoration toi tu aimes si c'est plutôt minimaliste, beau haut ou je sais pas ou je sais pas une déco plus vintage donc tu peux me dire ça en commentaire ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos et bien sûr à t'abonner à ma chaîne allez à bientôt ciao ciao